La société de conseil en investissement immobilier Eden Experts Group Côte d'Ivoire a présenté le vendredi 21 juillet ses nouveaux locaux au public. Et la troisième édition du festival gastronomique Hatchan se tiendra du 11 au 13 août 2023 au terrain d'Aneno, a annoncé la commissaire générale Germaine Nouffé le jeudi 19 juillet 2023. Voici pour les titres, bienvenue dans le 7 minutes. Riviera Bonoumain, commune de Cocody, voici le nouveau siège social de Eden Experts Group Côte d'Ivoire. Désormais c'est dans ce duplex bleu et jaune d'une quinzaine de pièces que les visiteurs seront reçues. Des bureaux équipés, des départements spécialisés, des terrasses, une infirmerie. Le but est d'offrir un cadre professionnel idéal répondant aux besoins socio-environnementaux et propices aux affaires. Après la visite guidée des locaux, Dialou Yaya, fondateur de cette société de conseil en investissement immobilier, a présenté quelques-uns de ses produits et services. Nous sommes en train de livrer un projet qu'on appelle la Cité des élus, qui est le premier projet, comme je le disais, livré avec toutes les commodités dans la commune de Benjaville au bord de l'eau. La particularité du groupe, c'est qu'elle apporte naturellement des solutions nouvelles qui répondent à nos besoins, aux besoins de chaque citoyen. Donc un, formé. Il y a une mission sur ça, c'est total d'abord. C'est une adresse déjà que tout le monde peut solliciter pour apprendre, les entreprises peuvent solliciter, les mutuelles peuvent solliciter pour apprendre à faire des investissements sûrs pour l'ensemble de leurs administrés. Nous disons au gouvernement que nous sommes disponibles aujourd'hui pour aider, à notre modeste manière aussi, à assainir l'environnement et à porter notre pierre sur ce secteur-là. L'aménagement foncier, la vente sécurisée de biens, la consolidation de droits réels, le permis de construire et la réalisation de projets immobiliers sont les différents champs d'action de l'entreprise. Elle se veut être le partenaire fiable et efficace dans un secteur jonché de grands défis. Des personnes enveloppées sous des pagnes, certaines assises par terre, le visage défait. Plusieurs d'entre eux se sont levés de bonheur pour faire partie des premiers enrôlés. Ils s'interrogent aussi sur l'utilité de cette carte. Depuis le menu, parce que je suis venu à 20h, il y avait tout le monde. En deux pour rentrer, il faut venir, il faut venir vite. Donc moi je suis venu à le menu, parce que je suis venu à mes enfants, voici mes enfants, je suis venu à mes enfants. Depuis le menu, il y a eu mon nom, il a dit qu'il n'était pas encore rentré. Bon, moi je me demande, pourquoi est-ce qu'un élève qui vient d'être à demi en place de sixième, s'il n'a pas de casse-mue, il ne doit pas aller à l'école? Cette question-là je pose, parce que je vois que la carte n'a pas d'utilité, c'est pas important. C'est pas important, parce que, déjà on a parlé des médicaments. Dans la casse-mue, tu vas avoir les médicaments dans les hôpitaux. Cela ne se passe pas comme ça. Mais pourquoi encore, on dit, les élèves qui sont, qui ont entré en sixième, doivent avoir casse-mue avant d'aller à l'école? Ça, c'est pour retarder les enfants, parce que vous-même, depuis le matin, vous êtes arrivés ici, vous avez vu la foule. Les gars, ils ne prennent pas les gens. Ils ne prennent pas les gens. Donc les enfants, c'est ce qui veut dire que cette année, les enfants ne vont pas aller à l'école. Donc vraiment, moi, ça m'inquiète beaucoup. Toujours dans la même commune, à la CNPS située à Selmer, c'est sous cette pluie que ces personnes sont sorties pour se faire enrôler, afin d'obtenir leur carte CMU. À notre micro, Rebecca, élève en classe de première, se plaint de la lenteur du processus. Pourquoi on est venu? Il y avait un rang même. On était derrière. Maintenant, le rang a commencé à avancer, mais le processus, ça s'est très lent. Ça ne bouge pas. Et puis, c'est chaque 30 minutes, j'ai remarqué ça. La CMU est un système national obligatoire de couverture du risque maladie, dont l'objectif est d'assurer l'accès à des soins de santé de qualité à moindre coût à l'ensemble des populations résidentes en Côte d'Ivoire. Bito, Foufou, Atiequé Ministre, Cococha, ces plats, fièrement exposés, feront l'objet d'un festival. C'est un monde-là qui se mange rapidement. C'était quand on va voir, à l'époque, on venait du champ. Ce festival est celui de la gastronomie Hachan, du peuple ébrié de Côte d'Ivoire. Du 11 au 13 août prochain, sur le terrain du village à Nono, l'occasion sera donnée de promouvoir et mettre en valeur les mets et richesses culinaires du peuple Hachan, mais surtout, promouvoir les potentialités économiques et touristiques de la commune de Kokodi. Nous sommes vraiment riches en mets, surtout le peuple Hachan, surtout le peuple Hachan, les ébriés, il y en a, ça ne finit pas. Et c'est pour ça qu'à chaque moment d'ouverture, on essaie de faire plusieurs mails Hachan que nous présentons à tous les invités. Ils sont élevés par un temps de déguster et de pouvoir commenter, de dédier ce qu'ils pensent. Et nous souhaitons que tout le monde, la jeunesse surtout, sorte et qu'il vienne découvrir les différents mails que le peuple a proposé. Axé sur le thème gastronomie Hachan, vecteur de rassemblement culturel et touristique, pour cette troisième édition, c'est aussi, selon la commissaire générale, l'occasion de faire du brassage culturel et faire la promotion de la cohésion sociale. Il y a un brassage culturel parce que les différentes communautés qui vivent ici dans le village et dans les différents villages sont conviées à la cérémonie d'ouverture, à suivre de la danse traditionnelle. Ils sont tous invités. Au ce jour, il y aura beaucoup de mets qui se sont représentés. Chaque communauté pourra venir avec un plat pour présenter. Mais le plus important, en fait, c'est celui des objets, des achats qui est mis en avant. Des concours culinaires, de beauté, des prestations artistiques et des stands d'exposition et d'ambiance rétro constitueront ce festival. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada